Aujourd'hui, pour une fois, on ne se retrouve pas en pleine nature. Je vous donne rendez-vous à l'EPFL, où je suis invité ce jeudi 9 mai pour une manifestation organisée par le quotidien Le Temps, le Forum des Sens, ça s'appelle. Et le thème, il est super important. Le thème d'aujourd'hui, c'est la transition écologique. Voilà, je suis dans le Swiss Tech Convention Center. C'est la première fois que je viens ici, j'avoue. Voilà, apparemment, il y a plein, plein de gens très, très importants ici. Donc, si le thème de la transition écologique leur parle, c'est plutôt positif. Voilà, ça va commencer dans à peu près 5 minutes. Pour moi, c'est très important de sortir du conflit gauche-droite, écolo-industriel, et de montrer qu'il y a énormément de solutions. Voilà, un nouveau plan pour les prochains 4 ans et dans les 4 objectifs, le combat au changement climatique est un des 4. Et nous allons augmenter les investissements dans ce combat. C'est ce mouvement, il y a beaucoup d'émotions dans l'air sur l'environnement. Je crois que ça va nous donner comme humanité une dimension beaucoup plus réelle, je dirais. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Voilà, je m'appelle Julien Perrault, je suis le directeur de la Salamandre. Ce n'est pas une question, c'est une réaction générale par rapport à la journée. On m'a accordé 120 secondes dans le programme, de manière officieuse. Alors, top chrono, ça tombe bien, le temps presse, parce que le temps presse pour notre planète. Je vais juste vous rappeler, le premier sommet de la Terre a eu lieu en 1992 à Rio. Le bilan sur la biodiversité était déjà catastrophique. A l'époque, la réaction des médias, la réaction du monde politique, la réaction des grandes entreprises, business as usual. En 2002, nouveau grand sommet au Cap. Nicolas Hulot invente la formule « Notre maison brûle ». Ça date d'il y a 17 ans. Le réchauffement climatique est mis sur la table. Réaction, business as usual. Et puis on rajoute un petit peu de peinture verte. Aujourd'hui, que nous dit la science ? La science, elle nous dit que l'ensemble des services écosystémiques globaux dont dépend l'humanité pour sa survie sont tous au bord de l'effondrement. Pas juste le climat. En clair, ça veut dire que la fête est bientôt terminée. Dans 10 ou 15 ans, c'est très vite, dans 10 ou 15 ans, je suis convaincu que notre monde aura pris un chemin très désagréable et irréversible. Personnellement, ça m'empêche de dormir. Je ne sais plus quoi dire à mes enfants. Alors que faire ? La déprime, le déni, la peinture verte, franchement, ça suffit, s'il vous plaît. Nous devons tous nous mettre en marche avec ceux qui inventent le monde de demain avec une prodigieuse énergie. Vous savez tous exactement ce qu'il faut faire. Aucune excuse. Une révolution agroécologique avec zéro pesticide. Une économie sobre en énergie, zéro déchet, circulaire, locale et résiliente. Moins de viande, moins d'avions, moins de consommation. Mais plus de liens avec nos proches et avec la nature. Plus de sens. Plus d'amour pour la vie. En fait, libérée du mythe de la croissance, notre vie pourrait devenir beaucoup plus belle. Alors si vous pensez que je suis un doux rêveur, vous avez tort. L'utopie aujourd'hui, comme je le dis depuis 30 ans, c'est de penser qu'on peut continuer à foncer contre le mur. Pour conclure, il faut aujourd'hui une mobilisation générale pour la Terre et pour l'humanité, comme le plan Marshall, en 100 fois plus ambitieux. Mieux vaut tard que jamais, je suis heureux que vous soyez tous là aujourd'hui pour cet enjeu, et j'ai l'espoir que cette intelligence collective produira autre chose que de la peinture verte. L'humanité a un besoin urgent que chacun d'entre vous, il y a beaucoup de décideurs dans la salle, que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités avec ambition, courage et créativité. Je vous remercie. Merci. Mon petit discours, il a suscité beaucoup de réactions positives. À part ça, ce l'ensemble de la journée, c'était très mitigé, je dois dire. Je crois qu'on a encore vraiment du pas sur la planche. Donc si vous voulez continuer à suivre mon engagement, il faut vous abonner à cette chaîne YouTube, découvrir nos trois revues 100% Nature ou visionner le dernier épisode de la Minute Nature. À bientôt.